L'armée nazie attaque la Pologne le 1er septembre 1939 et le 17 septembre c'est l'armée rouge qui attaque à son tour la Pologne s'effondre rapidement. 230 000 soldats polonais sont faits prisonniers et emmenés vers l'est. Les officiers sont rapidement séparés de leurs hommes et emprisonnés dans trois monastères prisons à Starobielsk, à l'est de l'Ukraine, à Kozielsk en Russie et à Ostachkov en Russie. Pour l'essentiel ce sont des officiers de réserve. Ces trois monastères prisons sont aux mains du NKVD et c'est Beria le chef du NKVD qui a réclamé à l'armée rouge ses officiers polonais dans le cadre de la soviétisation des régions conquises qui commencent. Les détenus sont soumis à des interrogatoires et à la propagande communiste. Rapidement les officiers polonais sont décrits comme imperméables à la propagande politique soviétique et certains organisent même des groupes de résistance ou des services religieux clandestins. En mars 1940 c'est Beria qui propose à Staline l'élimination des polonais non soviétisables dans la population civile, c'est-à-dire les fonctionnaires, les religieux, les intellectuels, les syndicalistes, les gros entrepreneurs ainsi que celles des 14 700 officiers détenus dans les trois monastères prisons et 11 000 autres officiers et civils détenus en zone soviétique de Poland. Il les décrit tous comme des ennemis de l'URSS et du communisme. Pour faciliter les opérations on laisse croire aux polonais jusqu'à la dernière minute qu'ils sont sur le point d'être libérés. 6 287 détenus d'Ostachkov sont exécutés à la prison de Kalinine entre le 5 avril et le 22 mai 1940 d'une balle dans la nuque à raison de 250 à 300 chaque nuit. 3 896 détenus de Starobielsk sont exécutés. Les prisonniers de Kozielsk sont emmenés à Smolensk puis dans la forêt de Katyn. On ne sait pas pourquoi ces 4 404 officiers sont exécutés en plein air et en plein jour contrairement aux autres. Au total seuls 395 officiers polonais ne sont pas exécutés. En réalité le nombre de victimes est bien plus important puisque le NKVD déporte et exécute encore des polonais, des officiers, des civils arrêtés en Pologne à Kiev, à Kharkov, à Minsk. Au total ce sont 22 000 officiers et membres de l'élite polonaise qui disparaissent. En octobre Beria récompense une quarantaine de personnes pour avoir procédé à ces liquidations. Le NKVD s'emploie ensuite à effacer toutes les traces, on arrête ou on envoie au goulag toutes les familles des victimes. Au total c'est environ 1 million de polonais non soviétisables qui sont déportés. Avec l'attaque de l'URSS par les nazis, les prisonniers polonais sont progressivement libérés. On pense d'abord que les hommes manquants sont aux mains des Allemands. Mais en avril 1943, Goebbels révèle que l'armée allemande a découvert le massacre de Katyn. Il veut ainsi montrer aux anglo-saxons que c'est Staline le vrai danger, plus qu'Hitler. Deux jours plus tard, Moscou dénonce le mensonge et affirme que ce sont les nazis qui sont les auteurs du massacre. Le gouvernement polonais en exil demande et obtient une enquête de la part de la Croix-Rouge internationale en 1943, ce qui complique les relations entre les alliés. Enquête qui conclut à la responsabilité soviétique dans un crime datant du mois d'avril 1940. En 1944, l'armée rouge reprend la région de Katyn, enquête et conclue à une responsabilité nazie dans un crime datant de fin 1941. Et le massacre devient un sujet interdit après la guerre, la région de Katyn étant en URSS. Malgré la dessalinisation, Katyn reste un secret d'Etat. Les fiches des victimes sont détruites. Mais progressivement, sous Gorbatchev, Katyn n'est plus qu'un secret de polichinelle que Moscou doit finalement avouer le 13 avril 1990 en chargeant Beria de toute la responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada